... Nous allons d'abord parler de ces affrontements à Ségou. Nous sommes au Mali, affrontements qui ont fait 5 civils tués. Et puis on va parler de la Côte d'Ivoire, Soro, Guillon, condamnés en appel à perpétuité Cameroun à faire Zogo, les suspects renvoyés à l'étape des enquêtes préliminaires. Et puis Togo, faux pas de ce plateau, les promesses du président Ford, Niasi Bé, aux agriculteurs. Nous allons développer ce thème avec nos experts. D'abord, Doyen Fioclo Adanglenou, il est journaliste, directeur de publication de l'enquêteur. C'est un plaisir de le revoir sur ce plateau. Ensuite, Achiraf Ouro-Sama, juriste de formation en politique du PDP, qui va plus nous éclairer sur le sujet de la Côte d'Ivoire. Et enfin, Robert Kossigan, à côté. Il est le président de AJD, Alliance Jeunesse et Développement. Bonjour Doyen, vous allez bien, bonjour. Bonjour, bonjour Michel. Bonjour, bonjour aux Togolaises et aux Togolaises, et aux téléspectateurs de Nouveau TV. Achiraf Ouro-Sama, on se retrouve. Tout va bien ? Non, tout va bien, tout va bien. Bonjour, homi des téléspectateurs de New World. Je suis extrêmement ravi de vous retrouver ce matin pour cette émission. Je crois que c'est à travers le débat contradictoire qu'on peut lever l'équivoque sur un certain nombre de choses. Et c'est à travers ça. J'aimerais tirer un enseignement quand même majeur. Vous savez, lorsqu'on parle des mouvements sociaux ou du rapport conflictuel qui existe entre les mouvements syndicaux et le gouvernement, souvent. Et moi, je crois que la lutte doit être beaucoup plus constructive. C'est à travers la lutte constructive qu'on peut améliorer la condition de vie, les conditions de vie de nos concitoyens. Donc, s'il faut tirer aujourd'hui un enseignement de la protestation des mouvements syndiques, qu'aujourd'hui en France, vous savez très bien qu'il y a un mécanisme constitutionnel qui permet au gouvernement Macron de passer en force le fameux article 49.3. Mais aujourd'hui, le projet de loi qui a été envoyé par la ministre Elisabeth Borne a été revu. Donc, il y a des dispositions qui ont été beaucoup plus souples. C'est pour dire tout simplement que dans notre pays, le Togo, il y a des mouvements syndicaux. Et donc, il faut s'inspirer également de ça. C'est-à-dire dans un bras de fer beaucoup plus constructive pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Et je termine par une tribune que nous préparons chez nos PDP. Je vous ai dit que les usagers de services publics sont au cœur vraiment de notre réflexion. Et je crois que nous sommes en pleine réflexion pour publier une tribune sur, disons, les prestations de services publics dans notre pays parce que nous pensons que les usagers de services publics doivent bénéficier d'un certain nombre de choses. Robert Cossiga, vous allez bien ? Bonjour Michel. Bonjour à tous les téléspectateurs de New World TV. Je voudrais profiter du haut de cette tribune pour appeler et demander la grâce et la faveur de nos autorités pour la cause de nos mamans, de nos soeurs et de tous ceux qui sont appelés aujourd'hui à détruire leurs appartements, leurs hangars, leurs conteneurs au bord des voies. Le parler du désengagement de voies publiques. Le désengagement de voies publiques. C'est vrai, c'est une bonne chose. C'est pour la sécurité, c'est pour la beauté de nos villes. Mais je voudrais sincèrement appeler à la clémence de l'État pour qu'on leur donne au moins un an. Parce qu'il y a beaucoup qui ont fait des prêts auprès des institutions de microfinance. Il y a beaucoup qui ont sacrifié leur économie pour alors mettre en place leurs fonds de commerce et le voir partir un jour. Ou qu'on leur demande d'aller rejoindre un marché qui n'existe pas. Ou encore les ruelles. Oui, je voudrais demander à l'État qu'on leur donne au moins un an afin qu'ils puissent alors trouver ailleurs. Parce que vous savez, ailleurs, quand on veut déguerpir des gens, on leur trouve d'abord des places, on les sensibilise, on les trouve des places. Vous voulez dire que ce n'est pas fait ici ? Non, ce n'est pas encore fait. Vous savez, c'est difficile. Quand vous prenez ceux qui sont aujourd'hui appelés à détruire leurs conteneurs, à vider leurs fonds de commerce au bord des rues, ce qui n'est pas normal, ça c'est vrai. Mais je demande qu'on leur demande. Donne au moins un an, ne serait-ce que pour se préparer et rebondir ailleurs. Merci. La situation sécuritaire au Mali, on va commencer par cela. Lundi matin très tôt, les soldats maliens et les supplétifs russes entrent dans Soumouni et offrent le feu. Cinq hommes sont tués sur le coup, quatre cultivateurs et le directeur de l'école du village qui téléphonait devant sa maison. Les quatre cultivateurs natifs de Soumouni seront enterrés sur place. Le corps de l'enseignant, originaire de sang, une autre localité du Mali, passe la nuit à Massina avant d'être transporté le lendemain matin vers sa ville natale pour y être inhumé. On commence par vous, doyen Fiocloa d'Anglenou. C'est l'actualité, cette semaine au Mali. Qu'est-ce qui s'est concrètement passé ? C'est au centre du Mali. Oui, je sais que Ségou, c'est au centre du Mali. Puis c'est en 84, j'ai fait une tournée vers le Mali, le Niger, le Burkina. Comme on avait appris à l'école primaire, l'école et le problème du Royaume Bambara, du Ségou, tout ça, je suis allé voir les sites, tout ça à l'époque. J'étais à Bamako pendant deux mois. Je sais que ce qui se passe au Mali aujourd'hui est un problème un peu difficile. la jointe au pouvoir a cru résoudre le problème de sécurité en faisant appel aux Russes et en formant des supplétifs. Or, l'adhésion populaire qu'il y avait eu au niveau du premier coup d'État n'est plus la même aujourd'hui. La population malienne n'a plus envie de suivre le colonel Goïta. Vous avez les éléments, Doyen. Qu'est-ce qui vous le prouve ? Les associations socioprofessionnelles, les leaders religieux et autres qui, dans le premier coup d'État, étaient son appui ne sont plus en odeur de sainteté. Il y a une division de la classe politique, une division totale de la société malienne. Ce qui veut dire que pour pouvoir exister, il faut utiliser la force. Or, ces étrangers qui appuient le gouvernement malien pour la sécurité ne sont pas du pays et ne maîtrisent pas les rouages ethniques. Nous avons le problème des dozos, les chassés traditionnels qui s'en prennent au Peul. Nous avons le problème des Aoussa et autres qui grainent, qui engendrent des problèmes au Mali. Ce qui veut dire que la jointe militaire aujourd'hui est à la croisée des chemins. Avant que le Mali ne connaisse une paix réelle, il faut revoir les tests aient tenu compte du vivre ensemble. Parce que les tests de la transition ont été transgressés. Et on apprend que le président de la jointe veut déposer une candidature pour l'élection. Or, dans les tests, les premiers tests étaient exclus. Vous pensez que ça risque de diviser encore une fois de plus les manières ? Le problème c'est que les tests que l'Assemblée préparatoire a voté, il faut respecter son esprit. Pourquoi dans les premières heures, voter un test qui a l'adhésion de tous et quelques mois plus tard, fomenter d'autres coups pour mettre en veilleuse ou bien refaire un autre test au profit de la jointe militaire. Donc pour vous, les dirigeants maliens veulent se réaliser ? C'est une manipulation politique. Il a fait un premier coup d'État, la CDA au 7U, il a fait une deuxième. Il y a un problème, on renvoie tel pays, on fait ceci, on fait cela, mais l'objectif c'est de garder le pouvoir. Et c'est ce que moi personnellement je n'apprécie pas. S'il faut nécessairement des violences entre maliens comme cela se fait ou bien cela s'observe dans toutes les localités. Moi je pense qu'il n'a pas réussi son pari. Il n'a pas réussi son pari. Il est question d'attaquer les djihadistes qui créent le mal au Mali. Il n'est pas question de tuer des citoyens sans armes. C'est ça le problème au Mali. Et moi je pense que ce n'est pas une bonne chose. Alors, Achraf, 4 à 7 autres personnes selon les sources ont été blessées au cours de l'opération évacuées par l'armée malienne elle-même. Les 3 cas les plus graves ont été dirigés vers l'hôpital régional. De ce coup, c'est une situation inquiétante puisque ce sont des civils qui perdent la vie. Des civils innocents ont parlé des 3 cultivateurs et de ce directeur d'école qui téléphonait juste devant l'insécurité. Selon vous, est-ce qu'elle est grandissante au Mali ? Oui, mais les conditions sécuritaires se détériorent au Mali. C'est une évidence. C'est une évidence aujourd'hui incontestable. Je n'exonère pas. Moi, je n'ai pas l'ambition d'exonérer aujourd'hui l'armée républicaine de toute responsabilité. Vous savez, dans toute stratégie militaire, une stratégie militaire élaborée par un pouvoir politique ou par un pouvoir militaire ne donne pas toutes les garanties de réussite. C'est-à-dire que lorsqu'on est militaire, qu'on est sur une opération sur le terrain, il peut y avoir ce qu'on appelle des bavus. C'est ce que je dis préalablement. Je n'ai pas l'ambition vraiment de l'exonérer d'auteur de responsabilité mais aujourd'hui, nous connaissons tout sur le contexte. Il faut prendre des initiatives. Il faut aller combattre les djihadistes comme on le dit. Et donc, la finalité aujourd'hui de cette opération des militaires maliens, c'est qu'on nous le savons, ils traquaient des terroristes. Et donc, aujourd'hui, on parle des djihadistes de la catiba. De la catiba. Donc, aujourd'hui, ils se sont trompés plutôt de cibles et ils ont abattu plutôt des civils. Je trouve ça vraiment regrettable. Je trouve ça vraiment regrettable. Maintenant, je crois que pour des situations de cette nature, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut diligenter des enquêtes pour tirer les conclusions de cette affaire. Si les militaires qui sont mis en cause l'ont fait délibérément ou bien c'était involontairement. Donc, on peut se tromper. Ce n'est pas la première fois. Est-ce que vous pensez véritablement à ces enquêtes ? Oui, oui. C'est une bonne chose de proposer des enquêtes. Est-ce qu'elles seront faites ? Oui, elles seront faites en toute objectivité. Elles seront faites. Mais je n'exclus pas les influences extérieures qui peuvent en avoir. Il peut y avoir des influences extérieures. Mais on peut également mettre en cause toutes ces influences-là. Je ne suis pas utopiste. Je ne suis pas utopiste. Donc, je crois qu'aujourd'hui, la délication s'avancée du territoire malien, nous le savons tout. c'est parce que le gouvernement, l'agent militaire a du mal à restaurer l'autorité sur tous les territoires nationaux. Quand on sait très bien qu'il y a tout récemment une coalition des mouvements terroristes qui remettent en cause l'accord d'Alger et qui promettent même une offensive sur Bamako. Et donc, aujourd'hui, nous avons des relations conflictuelles entre le pouvoir central et ses anciens alliés et une situation de guerre entre le pouvoir central et les djihadistes. Donc, je l'ai dit, je l'ai dit, moi, j'estime que la solution doit être nationale et j'estime que seule l'armée républicaine aujourd'hui pouvait élaborer une stratégie beaucoup plus convaincante pour combattre les djihadistes. Parce que, pendant longtemps, le gouvernement malien nous avait brandi les suppléfitifs russes, notamment les soldats de Wegener comme une solution, comme si c'était une panacée. En réalité, ce n'est pas une panacée. Nous constatons aujourd'hui que même avec l'appui des suppléfitifs russes, l'armée malienne a du mal à obtenir des résultats tangents. Est-ce que la solution, selon vous, elle est automatique ? Non, la solution n'est pas automatique. Je veux dire, oui, certes, on peut diversifier des partenariats, mais si on fait abstraction de la force que l'armée républicaine dispose, on fait abstraction de la solidarité sous-régionale, je vais parler de la CDAO. Et quand on va chercher des solutions à l'autre bout du monde, je trouve que c'est contre-productif. C'est contre-productif. Donc, aujourd'hui, il faut réorganiser les choses et faire comprendre aux militaires de faire preuve vraiment d'extrême vigilance, d'extrême vigilance. Et donc, je crois qu'il doit y avoir une épée de Damoclès et c'est la justice de le faire pour interpeller tous ces militaires qui ont un tribunal militaire capable de juger des militaires peut-être victimes d'infractions ou de crimes lorsqu'elles sont délibérées. Donc, on ne peut pas avoir d'exactitude. Je trouve ça totalement regrettable et je n'ai pas l'ambition, encore une fois, de le dire ici sur le plateau, d'exonérer l'armée malienne de toute responsabilité. Maintenant, mon aîné vient tout juste de parler de la transgression de l'accord, de la charte de la transition. Oui, certes, il peut y avoir des incroyances peut-être des transgressions mais ce qu'il faut reconnaître c'est que on ne peut pas aujourd'hui interdire à Simi Gota d'avoir des ambitions. Ce sont des ambitions politiques qui sont légitimes mais il y a des préalables. C'est-à-dire, s'il veut se présenter à l'élection présidentielle, il doit démissionner et donc il doit redevenir civil. Et donc, du coup, s'il a l'ambition de redevenir civil et postulose de l'élection présidentielle, il appartiendra au peuple malien de juger. Alors, Robert Cossigan, à côté, vous faites partie de ceux qui pensent que l'insécurité est grandissante au Mali et vous l'aviez toujours dit. En tout cas, les autorités maliennes de transition depuis plus d'un an démontrent complètement la présence du groupe Wagner. Les gens en parlent partout. Ici, nous, nous parlons des supplétifs mais ceux qui étaient sur le lieu disent qu'il n'y avait pas seulement l'armée malienne. il y avait également si on peut l'appeler les Russes. Alors, ça veut dire que c'est l'armée malienne et les Russes qui ensemble ont commis cette bavure si on peut le dire. Ce n'est que peut-être une bavure de trop. Je vous ai dit que les cinq colonels qui ont fui la guerre pour rester dans les quatre murs des bureaux climatisés et qui se siphonnent les milliards des Maliens et qui alors ont engagé de par l'Afrique des activistes ne serait-ce que pour tromper la vigilance des Maliens surtout jouer sur les esprits faibles en leur faisant croire que voilà c'est eux qui sont arrivés à chasser la France c'est eux qui ont amené la Russie au Mali tout en ne faisant rien du tout. Dire qu'ils ne font rien ce n'est pas trop. On nous a quand même signalé l'avancée de Fama sur le défunt. Pourquoi vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité ? Il y a beaucoup de Maliens qui savent que ces colonels là normalement doivent répondre devant la CPI parce que c'est des gens qui tuent la population civile à la place à l'heure des terroristes. Ils ne sont jamais partis au front sérieusement contre le dialisme. Il faut savoir que c'est une guerre. Quelle guerre ? Quelle guerre ? Vraiment ils ont appris le métier des armes et s'ils ont à coeur de lutter contre les terroristes du Mali qui gangrènent peut-être la paix et la sécurité au Mali ce n'est pas de cette manière là. Ils ne vont jamais sur le théâtre d'opération contre les terroristes. Ils font des faux coups et peut-être ils organisent des trucs et ils zigouillent peut-être la population civile. Pourquoi depuis lors ils n'ont jamais accepté que les commissions d'enquête envoyées par l'ONU puissent travailler sur le terrain ? C'est parce qu'ils savent qu'ils ne font pas leur travail et à la place des terroristes ils ne font que tuer les Maliens. Ça c'est vrai. Ils ont l'habitude de critiquer aussi ces commissions d'enquête et on peut les comprendre. Est-ce qu'eux-mêmes ok à force de refuser une commission d'enquête internationale pourquoi eux-mêmes ne mettent pas une commission d'enquête nationale ? pour Achraf les enquêtes se seront faites si vous le permettez on va partir la première pause et on revient juste après la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada